Merci de m'avoir invité. J'ai la chance de co-présider le comité sur l'intelligence. Maintenant, ça s'appelle Commission IA. J'ai plusieurs membres de la commission qui sont éminents, qui sont présents. J'ai quelques minutes. Je voulais juste dire quelques mots sur l'impact économique de l'intelligence artificielle. Donc, comme d'autres révolutions technologiques avant elle, l'intelligence artificielle a l'effet d'automatiser la production. Ce n'est pas la première fois. La machine à vapeur a eu le même effet. L'électricité, la révolution d'éthique ont déjà eu cet effet-là. Mais ce qui est particulier avec l'IA, c'est qu'elle automatise non seulement la production des biens et services, remplaçant la force de travail par du capital, en partie pour produire les biens et services. Mais elle automatise également la production d'idées. Elle aide à trouver des solutions à des problèmes complexes. Elle facilite la compilation d'informations, facilite l'apprentissage. Elle peut devenir auto-améliorante. Donc, l'IA est appelée à automatiser des tâches qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. La conduite de voiture, les consultations médicales, les avis à des entreprises qui cherchent à s'en réorganiser, etc. Donc, évidemment, il y a toute une série de questions que les gens se posent. D'abord, est-ce que l'IA va remplacer l'homme ? Est-ce qu'on va devenir, c'est ce qu'on appelle le risque existentiel ? Est-ce qu'on va devenir totalement redondant et que l'intelligence artificielle va prendre notre place ? Deux, quels sont les effets sur la croissance ? Les effets sur les inégalités, les effets sur l'environnement, la satisfaction au travail, etc. Je vais juste donner quelques aperçus, mais ce n'est pas du tout... Voilà, c'est juste pour ouvrir le débat. D'abord, sur la croissance, évidemment, dans la mesure où on automatise la production des idées, pas seulement l'automatisation des biens et services, eh bien, évidemment, ça donne un énorme potentiel de croissance. Et il y a eu une étude récemment de Eric Brinjolfson qui, lui, dirige le comité IA aux Etats-Unis, en fait. Et ils ont produit un article qui s'appelle Generative AI at Work. Et ils regardent... Alors, évidemment, pour le moment, on regarde des cas très particuliers parce qu'on veut pouvoir faire des analyses avec groupe de traitement, groupe de contrôle. Et ils regardent le secteur du service client aux Etats-Unis. Et ils considèrent une entreprise qui fait du service client, qui conseille les PME américaines sur les logiciels d'entreprise. C'est une entreprise qui fait partie du Fortune 500. Donc, c'est une entreprise qui marche très bien. Et donc, ils ont introduit un logiciel IA génératif pour faire ça. Donc, ils ont des employés dans différents pays, notamment aux Philippines. Et quand des directeurs de PME américaines ont besoin de conseils, eh bien, ils sont dirigés vers ces employés philippins qui leur donnent des conseils. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis progressivement à la disposition de ces employés l'intelligence artificielle générative. Et quel a été l'effet ? L'effet, donc, on peut répondre beaucoup plus facilement aux questions des patrons de PME. Et l'effet a été un effet substantiel sur le nombre de résolutions de problèmes par heure. Donc, on voit vraiment très nettement un effet de productivité dans ce cas-là de l'intelligence artificielle. Alors, il y a eu d'autres études qui ont mis en évidence des effets. Alors, c'est toujours des études très ponctuelles. Il n'y a pas eu encore d'études agrégées qui disent, voilà, de combien on pourrait penser. Maintenant, donc, il y a l'idée que, évidemment, on peut penser qu'effectivement, l'IA a un potentiel fantastique d'augmenter la croissance. Mais d'un autre côté, souvenons-nous que la révolution d'éthique aux Etats-Unis, au début, elle a développé la croissance. Ça a été la croissance des GAFAM. Et puis, les GAFAM, avec des fusions acquisitions, sont devenues hégémoniques. Et elles ont fini par inhiber l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. C'est-à-dire qu'en l'absence d'une politique de concurrence adaptée, eh bien, la révolution de l'IA peut ne pas donner ce qu'on espère qu'elle donne sur la croissance. C'est-à-dire que la croissance, ce n'est pas juste l'effet d'une technologie, c'est l'effet combiné d'une technologie et d'institutions adaptées. Il faut qu'on adapte notre politique de concurrence, nos réglementations, ou pas trop de réglementations, jusqu'où ou comment, à l'intelligence artificielle. Si on ne le fait pas comme il faut, eh bien, on va inhiber le potentiel de croissance de l'intelligence artificielle. Donc, il y a tout l'aspect croissance. Il y a un gros potentiel de croissance, mais selon les institutions, notamment la politique de concurrence, si on l'adapte ou pas, eh bien, ça donne le potentiel ou le potentiel n'est pas réalisé. Pareil sur l'emploi. Évidemment, l'idée qu'on a a priori, c'est que l'IA va détruire des emplois. Il y a un effet d'éviction, puisqu'elle va... Une partie des tâches que nous accomplissons, nous-mêmes, va être accomplie par l'IA. Et il y a des... Notamment, il y a des emplois où la plupart des tâches, où quasiment toutes les tâches vont pouvoir être accomplies par l'IA. Et donc, ces tâches vont devenir... Ces emplois vont devenir totalement redondants. D'accord ? Donc, il y a cette crainte-là. Mais il y a un autre effet, et c'est toujours ça qu'on a... Il y a toujours eu une crainte avec les révolutions technologiques dans le passé, c'est que, eh bien, ça crée du chômage de masse. Quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, il y avait le mouvement des ludites, des ludites en Angleterre. C'était un mouvement ouvrier, enfin, un mouvement de gens qui disaient, mais ça va nous remplacer, ça va nous rendre redondants. Et on n'a jamais observé ça. Quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes prévoyait du chômage de masse à cause de ça. On ne l'a jamais observé. Et pareil, les robots, on a dit, il faut taxer les robots. Mais en fait, de la même manière que la robotisation, globalement, augmente l'emploi, eh bien là, on a pu montrer, et ça, c'est une étude que nous faisons pour le rapport, donc, il y a... On a des données INSEE d'entreprises, c'est des enquêtes d'entreprises. On a accès à un panel de 9000 entreprises tirées au hasard de plus de 50 employés. Donc, c'est l'étude la plus grande qui a été faite jusqu'à maintenant. Les Américains n'ont pas une étude comme celle que nous faisons. Je ne veux pas être trop long. Non, 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 c'est super. Je me demandais juste si c'était des entreprises françaises uniquement que vous... D'accord. Oui, des entreprises françaises que nous regardons. Et on montre, en fait, que globalement, donc, il y a des entreprises qui adoptent l'IA et des entreprises, ça, c'est le groupe de traitement, et des entreprises identiques qui ne l'adoptent pas. Et ça, c'est le groupe de contrôle. Et on montre que les entreprises qui adoptent l'IA, globalement, créent des emplois. Et elles en créent autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas uniforme. Globalement, l'effet est nettement positif sur l'emploi parce qu'en fait, il y a un effet de productivité. C'est vrai que d'un côté, quand j'introduis l'IA, je remplace des hommes par des machines ou par du... Mais d'un autre côté, je deviens beaucoup plus productif. Comme je deviens beaucoup plus productif, eh bien, je produis moins cher. En tout cas, le rapport qualité-prix augmente. Et donc, j'augmente mes parts de marché mondiales. Et donc, il y a davantage de demandes pour mes produits. Et donc, j'emploie davantage. C'est comme les robots. Les gens ont tous cru que la robotisation, l'idée de taxer les robots que certains candidats avaient mis en avant est une idée stupide parce qu'en fait, les entreprises qui utilisent les robots deviennent plus productives et emploient. Si on les taxe, on l'empêche de faire ça. C'est pareil pour l'IA, mais ce n'est pas uniforme sur tous les emplois. Par exemple, les professions intermédiaires, administratives, employés de bureau, etc. Eh bien là, il n'y a pas d'effet positif. Il peut même y avoir un effet négatif. Donc, on voit que l'effet globalement sur l'emploi est positif, mais il n'est pas uniformément positif. Et donc, il y aura évidemment la question de réallouer, de préparer les gens à passer d'un travail à un autre. Et donc, en fait, au total, l'effet sur l'inégalité, je voulais mentionner quelques mots. L'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure sur les services clients montre que c'est les moins productifs qui profitent le plus de l'IA. C'est très intéressant, ça aide les moins productifs. Donc, au sein de l'entreprise, ça tend à réduire les inégalités. Peut-être qu'à l'embauche, ça va les augmenter parce que peut-être on veut davantage aller vers des gens qualifiés. Mais au sein de l'entreprise, il semble que l'IA est un effet de réduire les inégalités et d'augmenter la satisfaction au travail en même temps que ça augmente la satisfaction au client. Donc, ça, c'est une vision très, disons, très angélique de la chose. Mais en tout cas, c'est intéressant que les études vont à l'encontre d'idées reçues. Alors, au total, je ne veux pas être trop long, je pense qu'il faut dédiaboliser l'IA. Voilà. Je crois que le débat sur le risque existentiel est exagéré. Je ne pense pas qu'il y ait un risque existentiel de l'IA. Il peut y avoir d'autres risques et il faut maîtriser toute technologie. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment un risque existentiel. On voit bien l'effet sur l'emploi, sur les inégalités, n'est pas du tout l'effet qu'on aurait pu attendre. Mais pour autant, il faut adapter nos politiques et nos institutions à l'IA. Il faut d'abord un système éducatif remis aux normes. On sait qu'en France, et là, il y a eu les publicités du rapport PISA, on ne peut pas diffuser l'IA dans un pays où il y a un analfabétisme en mathématiques. Ce n'est pas possible. Il faut remonter le niveau en maths. Donc là, il y a eu des choix dramatiques qui ont été faits dans les dernières années, de ne pas rendre les mathématiques obligatoires. Mon collègue Pierre-Michel Minguère, d'autres, expliquent très bien ça. Donc il faut qu'on remette la France au niveau. On sait qu'il ne peut pas y avoir de diffusion de l'IA si des gens n'ont pas un minimum de culture mathématique et scientifique. Il faut un système de formation professionnelle à la hauteur et un bon système de flexi-sécurité, dont en France, à mon avis, on s'éloigne. Moi, j'espérais beaucoup en 2017 qu'on irait vers une flexi-sécurité danoise. Chaque jour davantage, on s'éloigne en France de la flexi-sécurité. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'IA au service des bons emplois. Je pense que si on fait ça, à ce moment-là, l'IA va créer des bons emplois, des emplois qualifiants, au lieu de précariser l'emploi. Et ça, ça dépend de nous, évidemment. Donc voilà. Je voulais m'arrêter là. Il y aura d'autres questions qui seront posées. Il y a le débat qui était mentionné sur les données. Je pense qu'il faudra réformer la CNIL. Je pense qu'il y aura des réformes, notamment qu'il faut que la CNIL fonctionne autrement. Je ne veux pas du tout faire du CNIL-bashing, mais je pense que telle qu'elle est maintenant, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des choses qui changent dans la manière qu'elle a de fonctionner, dans les moyens qui sont mis à sa disposition. Je pense notamment qu'on ne pourra pas diffuser l'IA avec la CNIL telle qu'elle est maintenant. Voilà. Ça, c'est une... Et il y aura certainement d'autres propositions décapantes sur comment concilier régulation et innovation. Et parce qu'il faut que les données puissent être partagées. Évidemment, on veut protéger les individus, mais pour qu'il y ait concurrence, je parlais de la concurrence tout à l'heure, l'importance, évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de partage des données pour qu'il y ait concurrence. C'est très important. Donc, on voit bien qu'il y a cet arbitrage. Où est-ce qu'on met le curseur ? Donc, ça, c'est des débats qui sont ouverts, évidemment, qui ne sont pas encore tranchés. On travaille là-dessus en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Philippe Aïlo. Merci. 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 Merci.